Voilà, allez, on recommence. Bonjour Christine. Bonjour Christine. Allez. Alors, avec cette jeune fille, ce que j'entends c'est qu'elle est fleur bleue, vous voyez, elle aime la nature, c'est quelqu'un qui aime la nature. Elle court, votre fille, Christine ? Non. D'accord, parce qu'on me montre qu'elle court là, vous voyez ? Pas dynamique. Elle court, d'accord, voilà, c'est quelqu'un, alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aime la danse, qui aime tout ce qui est le flamanco, tout, le tango, vous voyez, elle aime danser un peu de tout, d'accord ? Elle adorait la danse, oui. D'accord, elle me montre ça, d'accord. Elle est déjà là, Christine, elle vous embrasse très fort, d'accord ? Elle vous embrasse fort. D'accord. Elle a quel âge, votre fille, quand elle est partie, elle avait 25 ans ? Exactement. Hein, on me dit 25 ans. On dirait qu'elle n'a pas eu le temps de mettre en croûte sa vie familiale, vous voyez ? Elle n'a pas eu le temps d'avoir des enfants, elle vous embrasse très fort, elle dit, maman, je t'embrasse très fort, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vous êtes très proches l'une avec l'autre, d'accord ? C'est votre seul enfant, Christine ? Vous avez un fils aussi ? Non. C'est une soeur alors ? Voilà, c'est pas grave. Alors, on a l'impression qu'elle a envie de passer du temps là avec vous, rien qu'avec vous, pas parler des autres, d'accord ? Voilà. Alors, c'est pas le premier contact qu'elle me dit que vous avez avec elle, d'accord ? Il y a eu d'autres contacts ? Et je n'ai pas eu la voir directement, avec Barbara Roussel, mais je n'ai pas réussi à la voir directement, d'accord. Alors, j'ai votre fille qui a... Alors, elle est dans l'obligation de me montrer des choses, je veux dire, par rapport à mon corps, à travers mon corps. Elle dit, je n'ai plus mal, je ne souffre pas, maman, je n'ai plus de... Alors, pourquoi elle me parle d'un ménalome ou quelque chose comme ça ? Vous voyez ? Oh, je ne sais pas pourquoi ça sonne. Alors, c'est eux, souvent, qui veulent se mettre en contact, vous voyez, du bruit. Ça fait pip, 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 pip. Bon. D'accord. Alors, elle est en train de me dire, maman, je n'ai plus mal, d'accord ? Je n'ai pas eu la chance, cette possibilité, tu aurais aimé que j'ai des enfants, que j'ai une vie, vous voyez ? On a l'impression qu'elle a été dans les études et puis, du coup, elle n'a pas pu continuer, vous voyez ? Oui, tout à fait. C'est une battante, votre fille, d'accord ? Elle me montre qu'elle s'est battue, d'accord ? Oui, complètement, si. Qu'elle s'est battue, hein ? J'ai ma petite qui est venue tout à l'heure, c'est 14 ans, elle m'a dit, oh, qu'est-ce qu'elle est belle, elle me dit, qu'est-ce qu'elle est belle, hein ? Et j'ai, elle reste toujours belle de l'autre côté aussi. D'accord. Votre fille est partie, il y a quoi ? Alors, après, avec le temps, ils ont du mal à me montrer le temps. Alors, elle me montre comme s'il y avait trois ans. Exactement, trois ans. D'accord. Trois ans et demi. D'accord, hein ? Mais on a l'impression que Christine, qui a eu la maladie aussi, vous voyez ? Qui a eu la maladie, qui a traîné. On a tout fait pour la sauver, hein ? Il faut que vous sachiez, hein ? On a tout fait pour la sauver. On s'est allé pour la sauver. Voilà. Vous avez vu des spécialistes, elle est en train de me dire, on a essayé le meilleur professeur, le meilleur pour pouvoir la sauver. Même des gens de l'étranger. Voilà. C'était quoi ? C'était le Canada ? C'était un mix américain, je ne sais plus. Non, je ne crois pas que c'était le Canada. C'était un mix américain plutôt. D'accord. Parce qu'on me montre la traversée, la mer. C'est marrant parce que Christine, elle me montre qu'elle aurait aimé aller au Canada. Elle y est, elle est. Elle est allée ? D'accord. D'accord. Parce qu'elle me montre le Canada. Ce qu'elle avait, Christine, elle est en train de me dire, d'accord. Elle est en train de me dire, maman, on ne pouvait plus rien faire. Non. On ne pouvait plus rien faire. Alors, je vais lâcher un peu parce que là, elle me presse. Vous voyez, elle est... Ouh ! Elle va bien. Alors, je lui reste le sourire. Souvent, Christine, on me dit, Isabelle, vous gardez le sourire avec les défunts. C'est parce qu'ils vont bien. D'accord ? Oui. Ils sont... C'est dur pour nous, c'est dur pour vous en tant que maman. Mais moi, je les vois heureux, épanouis et bien. Et du coup, je garde quand même le sourire parce que je sais qu'il y a cet après-vie. Et elle me donne... Voilà. Elle me montre tout ça. Alors, elle est en train de me dire que ce n'est pas quelque chose d'héréditaire ce qu'elle avait. Vous voyez ? On a l'impression que ce n'est pas vraiment héréditaire. Alors, pourquoi elle sourit là ? C'est une coquine quand même, hein ? D'accord ? Oui. Elle aime rire. Elle vous tourne... Alors, ça peut m'arriver, hein ? Elle me tourne un petit peu en bourrique. Ça ne serait pas la première. Il y en a d'autres qui sont plus sérieux. Mais votre fille, elle aime plaisanter. Elle aime... Beaucoup d'humour. Elle a beaucoup d'humour. Alors, elle dit, mon humour, il faut le prendre au deuxième, troisième degré. Exact. Puis, des fois, je parle, puis on ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai. Voilà. C'est l'humour. Alors, elle me dit, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. Et elle aime plaisanter avec vous. Oui. Vous voyez ? Alors, elle me montre un bouquet de marguerite, un bouquet de fleurs pour vous. Vous voyez ? Des fleurs pour vous. Elle me montre ça. Maman, je te ramène un bouquet de fleurs pour toi. Alors, j'ai l'impression qu'enfant, elle aimait les fleurs. Vous voyez ? Elle me montre les fleurs. Elle aime la nature. Tout ce qui est la nature. Elle me montre. Et elle me dit, je viens de... Je t'aime... J'apporte avec moi un bouquet de fleurs parfumées, elle dit. C'est très important, elle. Pour elle, le parfum. Elle me dit, si des fleurs ne sentent pas, ce n'est pas des fleurs. Pourquoi elle me montre, Christine ? Alors, j'ai l'impression que, vous voyez, il y a eu une chose. Et après de ça, ça a gradé sur autre chose. Vous voyez ? Et encore une autre chose. Et ça a été compliqué. On a l'impression... Alors, je ne sais pas si c'est elle ou si... D'accord, je vais demander à mon guide des informations. Mais j'ai l'impression qu'il y a un souci de sang aussi. Vous voyez ? Et ça... Comment dire ? D'accord. Elle m'explique qu'il y a eu une chose. Et puis après, c'est parti à une autre chose. On a eu de la fièvre. C'est reparti à autre chose. Et puis finalement, on ne savait pas au début vraiment ce qu'elle avait. Elle est en train de me dire. Et puis après, tout d'un coup, on ne pouvait pas forcément l'aider. Vous voyez ? L'aider plus. Maman, tu ne pouvais pas me sauver. C'est ce qu'elle est en train de me dire. Elle a eu quoi, Christine ? Expliquez-moi. Elle a eu la mucoviscidose et elle a eu une greffe qui s'est bien passée au début. Et ensuite, elle a fait un rejet. D'accord. D'accord. Mais vous voyez, elle me montre ça. Une partie après une autre partie. Le sang, c'est parce qu'en fait, ses poumons se sont noyés de sang. D'accord. Parce qu'elle me montre... Alors, elle me montre le sang comme si tout était monté. Vous voyez ? Oui. Elle me montre comme si... Exactement pour l'étouffer. Oui. Voilà. Tout était monté. Voilà. C'est ce qu'elle me... Et elle me montrait qu'elle a eu cette sensation au niveau du bras que tout le sang est monté. Vous voyez ? C'était... Voilà. Alors, elle me dit pardon, maman. Pardon. Pardon, maman. Elle a besoin de vous demander pardon. D'accord ? Alors, elle me dit quand tu pleures, je suis triste. Je n'aime pas, maman, te voir pleurer. Tu sais que je déteste ça. Voilà, je te demande pardon. Alors, ce n'est pas sa faute. Voilà, je vais lui dire. Je vais la consoler de ce côté-là. Elle bouge. Elle ne tient pas tranquille. Oh là là ! Vous voyez ? Même enfant, assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Elle ne reste pas tranquille. Alors, elle me dit, Christine, qu'elle aurait aimé faire du sport. Vous voyez ? J'ai compris pourquoi maintenant. Elle me dit, j'aurais aimé être sportive, faire du sport, faire du sport. Faire des choses comme les copines, courir. C'était limité après. Voilà, courir et tout ça. Et malheureusement, ça n'a pas été possible. Mais j'aurais aimé, comment dire, plus sculpter mon corps, elle me dit. D'accord ? Oui. Voilà. Faire des choses ou de la danse. Et voilà, c'était interdit. La danse, elle le fait, mais elle dit, des sports trop forts, c'est interdit pour elle. D'accord ? D'accord ? Voilà. Elle vous embrasse et elle redit encore, maman, je vais bien maintenant, je respire. Je n'ai plus cet air, je ne suis plus dans ce corps qui m'empêche de respirer, de vivre, même de chanter. D'accord ? Elle aime le chant aussi, elle monte la danse et elle aime, mais elle a, elle ne peut pas être constamment, vous voyez, elle est obligée de se retenir. Elle est coquille parce qu'elle me dit, tu vois maman, je choisis qui je veux, Lily, je choisis qui je veux. Alors, Christine, on a l'impression, vous êtes institutrice, parce qu'elle me montre ça, alors elle me dit, des fois tu me grandais, applique-toi, applique-toi, vous voyez, applique-toi, vous voyez, elle en 4, c'est partir, termine, termine, vous le disiez, termine, il faut que tu termines. Et puis après, elle me dit, après je vais m'occuper, elle me montre qu'elle joue, vous voyez, qu'elle joue dans sa chambre ou qu'elle va jouer dehors. Vous aviez un jardin, parce qu'elle me montre un grand jardin. Alors, Christine, elle a vécu avec vos parents. Elle a vécu avec sa, non, mais elle a vécu avec sa mamie, qui d'ailleurs est décédée aussi, je ne sais pas si elle est avec elle. Oui, c'est ça qu'elle est en train de me dire, d'accord ? La maison de cette dame, de sa mamie, elle avait un étage, elle était en étage, parce qu'elle me montre ça, hein, avec un jardin devant, derrière, et elle me montre qu'elle court, vous voyez, on a l'impression que c'est un coin, ça fait un autre coin. Vous avez vendu cette maison, Christine ? Voilà, elle me dit... J'ai trop forte, oui. D'accord ? Vous avez vendu tout, elle me dit, les meubles, tout ? On a l'impression qu'il y a certaines choses qui ont été gardées, et puis d'autres choses, on a tout vendu, elle me dit. Près que tout, oui. D'accord, hein. Voilà, elle est en train de me montrer ça, hein. Elle était présente, on a l'impression qu'elle regarda ? En fait, c'était avant son décès que j'ai vendu la maison. D'accord. Vous vouliez de l'argent ? Vous aviez besoin d'argent ? Ben non, mais en fait, ma maman était décédée, elle avait deux maisons, et j'en ai vendu une. D'accord. Celle avec l'étage, alors ? Oui. D'accord. Elle vous demande, elle est en train de me demander, est-ce que tu as vendu cette maison pour avoir de l'argent, pour me sauver ? Non. Elle vous demande ça ? Non. Et même si c'était, c'est pas grave. En fait, j'ai utilisé cet argent pour qu'elle fasse tout ce qu'elle avait envie de faire dans sa vie, je le savais qu'elle serait très courte. D'accord. Donc elle a fait beaucoup de voyages. D'accord, parce qu'elle me montre que, d'accord, maintenant j'ai compris. Parce qu'elle me montre cet argent qui a servi à quelque chose, on comprenait. Voilà. Pour elle. D'accord. Donc c'est pour qu'elle voyage et tout ça. D'accord. D'accord. Bon. Elle vous remercie, Christine. D'accord. Alors elle est en train de me dire, elle est en train de me dire, tu sais maman, finalement j'aurais pu les réaliser même de l'autre côté, je suis en train de réaliser certaines choses que je n'ai pas pu faire. Voilà. Voilà. Je te remercie. Alors pour elle, c'est un sacrifice que vous avez quand même fait pour elle. Vous voyez. Et elle me dit, je te demande pardon. Vous voyez, elle recommence encore. Votre fille, c'est quelqu'un, je veux dire, elle reconnaît, elle est reconnaissante. Elle est reconnaissante de tout ce que vous lui avez apporté. D'accord. Voilà. Votre mari est un peu costaud, son papa, d'accord. Mais il est décédé, il est décédé, il y a un an. D'accord. Alors Christine, ils ne sont pas encore ensemble, d'accord. Non, ça m'étonne. Hein, voilà. Ça ne m'étonne pas. Voilà, elle ne me montre pas ça pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se revoir et tout. Mais pour l'instant, ils ne sont pas ensemble, d'accord. Voilà. Alors, vous avez quand même eu des pertes de la famille, je vous montre. Ça a été une année, hop, elle, la grand-mère, elle, votre mari, vous voyez. Voilà. Elle me dit stop, ça s'arrête là pour l'instant. D'accord. Elle dit stop, ça s'arrête là, maman. Vous êtes encore enseignante parce qu'elle me montre que vous êtes encore, que vous aidez les enfants, vous voyez. Voilà. Et vous aimez aider les enfants en difficulté, elle me dit. Tout à fait ça. Elle me dit, c'est un challenge pour toi que cet enfant puisse savoir lire, savoir écrire. Ceux qui savent, elle dit, c'est très bien. Mais ceux qui ne savent pas, pour toi, c'est un challenge. Voilà. Les enfants sont reconnaissants. Tu as toujours été une bonne, alors elle me dit, une bonne instite. Elle voulait être un stite, oui. Elle aurait dit, quand elle était plus jeune. Après, non. Oui. Mais vous voyez, elle me dit, j'ai toujours été fière de ma mère. Oui, je sais. Elle a été toujours l'exemple pour moi. Oui. En tant que femme, en tant qu'une femme qui se bat pour les choses. Et maman m'a donné, d'accord. Maman m'a toujours donné cette force. C'est pour ça, maman, je me suis bâtie jusqu'au bout. Voilà. Alors, elle me montre qu'elle a beaucoup d'amis. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'amis. Oui. On l'aime énormément. C'est quelqu'un qui est serviable. Alors, votre fille, elle aurait pu faire... Alors, je ne sais pas, dans les études, elle ne me montre pas, mais vous voyez, elle aurait pu être médecin ou infirmière ou aide à l'autre. Vous voyez, quelque chose qui était... En histoire de l'art. Comment ? En histoire de l'art ? Oui. D'accord. Mais elle aurait pu très bien être dans le côté de l'aide à la personne. Je veux dire, être infirmière, être médecin. Voilà. Elle aurait pu réussir là-dedans. D'accord ? Elle avait écouté les autres. Voilà. Elle aurait pu très bien rentrer là-dedans. Elle rit. Elle sourit. Elle me dit, tu vois... Alors, elle aime les tableaux. Elle aime les choses un peu concrètes. Elle est dans le... Voilà. Vous voyez ? Les choses un peu... Mais elle me dit, tu sais, dans le futur, ça ne m'aurait pas plu de faire ça. Ce n'est pas quelque chose que toi, tu étais forcément d'accord. Parce que ça ne rapporte pas. Mais dans le futur, je n'aurais pas continué là-dedans. J'aurais plutôt mis une contribution beaucoup plus dans l'aide aux personnes, que ce soit l'infirmière, que ce soit la psychiatrie. Elle me montre. Vous voyez ? Avec les enfants, elle me montre. D'accord. Voilà. Elle me dit, c'est ça que j'aurais dû finalement faire. Elle m'a dit, je ne regrette pas, maman, j'étudie encore de l'autre côté et tu sais que j'aime apprendre. Oui. Et j'étudie et je m'occupe des enfants. Je m'occupe des enfants qui arrivent. J'adore ça. D'accord ? Les gens qui sont en souffrance, elle m'a dit, qui n'ont pas compris. Elle a toujours fait ça. Voilà. Et elle me dit, j'ai manqué ma petite vocation, elle me dit. Elle est très belle, votre fille. Vous savez ce qu'elle m'a dit, ma fille de 14 ans. Elle m'a dit, tu sais, maman, elle te ressemble quand tu étais jeune. Elle a les yeux verts, votre fille ? Oui. D'accord. Voilà. Elle a les mêmes yeux que moi, alors, verts. Ils étaient bleus. Ils avaient les yeux bleus à la naissance. Mais après, ils ont viré au vert. D'accord. Mais, dites-moi, Christine, vous n'êtes pas de la même région, elle me montre ça. Vous voyez ? Votre famille, votre famille, toujours bord de l'eau, elle me montre. Vous voyez ? Oui, on n'est pas d'une région du bord de l'eau, mais on a de la famille au bord de l'eau. Oui. D'accord. Elle aime l'eau, votre fille, vous voyez ? Oui. Elle aime la mer, vous voyez ? Elle me montre qu'elle met un gros truc, et hop, elle va se couvrir. Et elle aime la mer, en fait, boire ses vagues, sentir le yode, tout ce qui yodait. Voilà. Vous avez des questions à lui poser, Christine ? Je voudrais savoir ce qu'elle fait de ses journées, de l'autre côté, parce que ça m'intrigue. Alors, d'accord. Elle me dit, je viens te visiter, je viens te voir, voilà. Et tu le sais, maman, que je viens te voir, puisque tu me parles. Je viens te voir, et je viens, comment dire, alors, elle est surtout en salle de classe avec vous. Ah ! Elle me dit, je me mets au fond. Oui. Et je te regarde faire. D'accord. 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 Elle est en train de me montrer, comment dire, au fond de la classe, vous avez une armoire, Christine ? Oui. Quelque chose pour ranger les livres ? Oui. Elle me dit, je suis là. D'accord. D'accord ? Quand je peux, je viens, elle dit. Je viens, et je suis souvent à cet endroit-là, elle me dit. Bon. D'accord ? J'ai toujours plaisir à t'écouter. Voilà. J'ai toujours plaisir. Est-ce qu'elle a des messages pour sa sœur ? Parce que sa sœur, elle ne parle pas forcément très bien, mais elle ne parle pas beaucoup du décès d'Anaïs. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle souffre. Oui. Elle me dit. Elle n'a pas encore... D'accord. Elle me dit, elle n'a pas encore digéré la situation. C'est encore difficile pour elle. Ça va venir au moment où elle va pouvoir en parler, mais c'est encore tout chaud pour elle, encore, tout ça. Bien sûr. D'accord ? Oui. Il faut savoir que ma mémoire, elle me dit, je n'ai laissé que mon... Que mon manteau, elle dit. Je n'ai laissé que mon manteau. Tout le reste est avec toi et avec vous. Oui. Qui c'est qui a un chien ? Un petit chien ? Alors, moi, je n'ai pas de petit chien. Je ne sais pas. Votre fille veut un chien ? Non. Un petit chien ? Un petit chien ou un chat ? Quelque chose de petit ? Quelque chose à poil ? Je ne sais pas. Je ne vois pas. Pas autour de moi, autour de moi, je ne sais pas. D'accord. Dites-moi, Christine, vous en avez parlé avec votre fille, parce que votre... Je veux dire celle qui est toujours avec vous, parce qu'on a l'impression qu'il lui faudrait un animal. Votre fille en fait. Non, 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 j'ai compris. C'est parce que ma fille voulait un chien. D'accord. Elle voulait un chien jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Un petit chien ? Oui, d'accord, c'est ça. Et c'est ça qui va la relier, vous voyez, à la vie. Sauf qu'elle ne vit plus à la maison, là. Elle est partie sur Paris. D'accord. Et en fait, le chien, ce serait moi qui l'aurai, sinon. D'accord. De toute façon, elle est en train de me dire, votre fille, qu'elle aura un chien. Bon, ça, je ne m'étonne pas. Elle a besoin. Elle a besoin. Quand elle vous l'a demandé, c'est une façon aussi, vous savez, des fois, on a besoin de quelque chose pour pouvoir surmonter la douleur. Mais quelque chose de vivant, vous voyez, ça peut être un chien, ça peut être un chien. Oui. Et pour votre fille, c'est ça qui l'aurait relié à la vie. D'accord. Bon, maintenant, elle continue, elle continue sa vie. Voilà. Alors, elle me dit, maman, tu voulais savoir ce que je fais de l'autre côté. Je te l'ai dit. Elle dit, je m'occupe de personnes en souffrance qui montent de l'autre côté. Je les aide à comprendre ce passage. D'accord. Que le passage n'est pas, comment dire, une fin. Le passage, c'est la vie, la vraie vie qu'on continue à vivre éternellement, sans avoir de contraintes, sans avoir de maladies, sans avoir froid, sans avoir faim, sans avoir soif. Voilà, on continue à vivre de l'autre côté. Oui, ça, je n'ai pas de doute là-dessus. C'est notre vraie maison. Ça s'est bien passé, le passage, parce que justement... Ça s'est bien passé, elle me dit. D'accord ? Ça s'est bien passé. Alors, votre maman est parti en quoi ? En 2000... Attendez, qu'elle me dise... En 2010. D'accord. Alors, elle est liée à votre... Elle est liée à votre maman, vous voyez ? Elle est très liée à votre maman. Oui, comme avec moi. D'accord ? Elle est en train de me dire, je... Ça m'a fait plaisir de... Alors, ce n'est pas votre maman qui est venue la chercher. Elle me dit, c'est l'ange qui est venu... Alors, pour elle, c'est son ange. Mais c'est son ange gardien. C'est son... Voilà. Et elle me dit, je l'ai retrouvée de l'autre côté qui m'a accueillée. Qui m'a accueillie. D'accord ? Votre maman, c'est une boule d'amour. Oui. D'accord ? Elle me dit, j'étais reconfortée de savoir que je n'allais pas être rêvée seule. Je n'ai pas eu peur, maman. Ça m'a fait plaisir de la voir. Voilà. Mais j'ai dit... Elle me dit, tu sais, maman, je n'ai pas peur de l'autre côté puisque je te vois. J'ai l'autre monde et ce monde. J'ai accès aux deux mondes, elle dit. Et j'aime, oui. Voilà. Tu verras tout ça après pour toi. Ça serait tellement facile après comprendre tout ça. Aujourd'hui, c'est difficile. Mais tu verras, c'est tellement facile. Voilà. J'ai pas envie de te faire souffrir, elle dit. Parce que ça a été dur pour toi, tout ça. Voilà. Mais tu verras, maman. Elle est en train de me dire. Tu verras quand tu passeras de l'autre côté. Il n'y a pas de séparation. Parce que la nuit, je viens, j'essaie de venir te chercher, te montrer des choses. Voilà. Par les rêves. Non. Ce qui me manque, c'est que je ne rêve jamais d'elle quasiment. Et ça, ça me dit. Je ne me souviens pas. Elle me dit, tu ne te rappelles pas. Non, je ne me rappelle pas. Voilà. Et puis, de toute façon, tu ne t'es jamais trop rappelée de tes rêves. C'est le but aussi. Parce que sinon, tu ne pourrais pas rester sur terre. Oui. Et les papillons blancs, est-ce que c'était elle aussi ? Oui. Elle me dit que oui. Parce qu'elle est liée à tout ce qui est la nature. Elle adore la nature. D'accord ? Alors, tout à l'heure, elle me montrait des fleurs. Et elle me montrait aussi des marguerites. Oui. Vous voyez ? Des marguerites blanches. Les petites marguerites. Voilà. Elle me dit, elle pue. Mais qu'est-ce qu'elles sont jolies. Elle est très franche dans sa façon de dire les choses. Elle dit ce qu'elle pense, de toute façon. Et puis, vous voyez, elle me montre qu'elle vous taquine. Elle vous attrape. Non, non. Elle vous taquine. Vous voyez ? Très affectueuse. Vous voyez ? Maman, arrête. Attends, laisse-moi. Vous voyez ? Attends, je vais. Allez. Et puis, plus vous lui dites ça, plus elle vous embête. Vous voyez ? Elle le fait exprès. Oui. Voilà. C'est un ange, Christina, votre fille. C'est une très, très belle âme. Elle est très haute. Oui, elle est, c'est ce que j'allais vous dire. Elle est montée assez haut et elle n'a pas eu besoin de, je veux dire, le seuil et tout ça. Elle n'est pas passée par là. D'accord ? C'est quelqu'un qui, je veux dire, elle n'est pas égoïste, votre fille. C'est quelqu'un qui aime les autres. C'est quelqu'un, on peut compter sur elle, on peut l'appeler. Elle va répondre. Même tard. Voilà. Qui c'est qui m'appelle à cette heure-ci ? Hop, elle va répondre. Puis, c'est une pipelette. C'est une pipelette. C'est une pipelette. Oui. D'accord ? Elle a toujours, et puis, elle a énormément d'amis. Elle a toujours été aimée et tout. Elle me dit, je me suis rendue compte, même certaines personnes qui ne m'aimaient pas forcément m'ont été peinées de mon départ. Voilà. Est-ce qu'elle a apprécié la cérémonie de son départ ? Elle a été magnifique, maman. Merci pour tout. Merci. Vous avez voulu quelque chose de très beau. Il y a eu des fleurs. Elle me montre des bouquets de fleurs sur sa tombe. Pourquoi elle me montre du blanc ? Elle aime le blanc, Christine ? Oui, parce que la décoration était blanche. C'était une crémation. D'accord. Voilà. Et c'est ses amis qui ont participé beaucoup à ça. D'accord. D'accord. Elle me montre le blanc. Vous voyez, elle a choisi cette photo parce qu'elle adore cette photo. La photo, elle est en face de moi dans la chambre. D'accord. Les trois photos que vous avez choisies, c'est celle-là qu'on m'a dit, sort, sort là. D'accord ? C'est celle-ci. Oui. C'est celle-ci qu'on m'a dit, c'est celle-là qu'il faut sortir. Pourtant, les deux autres sont magnifiques aussi. Oui. Mais celle-là, c'est tout elle, en fait. Exactement. Tout est dit dans le sourire, tout est dit dans les yeux, tout est dit dans son aura. D'accord ? C'est tout elle. Voilà. Elle... Vous voyez, elle me dit, je n'ai pas forcément envie de dire beaucoup de choses avec maman. Ce que j'ai besoin de dire, c'est qu'elle est dans mon cœur et elle restera toujours dans mon cœur. Maman, je suis près de toi. Je suis en classe avec toi. Alors, là, elle plaisante encore avec moi. Elle me dit, je suis dans la salle de bain avec toi. Vous voyez, des fois, vous êtes obligés, quand elle était un peu plus à dos, on a l'impression, qui c'est la première qui va dans la salle de bain ? Elle me montre. Vous voyez ? Non, c'est moi, je suis pressée. Allez, dépêche-toi. Vous voyez ? Attends, je rentre avec toi. Mais non, attends, maman, je vais... Attends, attends, attends. Vous voyez, elle est un peu pudique au début. Attends, attends. Elle me montre ça. Elle me montre la salle de bain. qui était le premier à arriver. Et puis, des fois, vous y êtes pour vous préparer. Et elle, vite, maman, il faut que je me dépêche. Il faut que j'y aille et tout. Pratiquement, elle vous sortirait de votre lavabo. Vous êtes en train de vous préparer. Et elle vous pousseraient pour qu'elle puisse passer devant. Parce qu'elle va se dépêcher. Alors, j'ai compris maintenant la chanson de Candy. Tout à l'heure, j'entendais au pays de Candy. C'est le dessin animé. En fait, elle est comme Candy. C'est une espiègre. Vous voyez ? Oui. C'est pour ça qu'elle me montrait... Alors, elle me montrait ses couettes. Bon, là, Candy, elle avait des couettes blondes et tout ça. Mais elle me montre le côté de Candy. Vous voyez, quelqu'un qui aime la nature, qui est capable de monter au cercle, qui est capable de défendre la personne qui... Elle n'aime pas qu'on fasse du mal aux gens. Elle n'aime pas qu'on critique. Donc, du coup, elle est en train de me dire, moi, je suis comme Candy. Voilà. C'est comme ça qu'elle se voit. D'accord. Elle me dit, ce n'est pas de ma génération, c'est la génération de ma mère, Candy. Forcément, elle aimait tout ce qui était de ma génération, que ce soit la musique, les films qui étaient assez limpides. D'accord. Voilà. Elle aurait dû naître dans les années 70 pour pouvoir... C'est ce qu'elle m'avait dit. Elle m'a dit. J'aurais dû vivre dans les années 70. Voilà. Pour pouvoir vivre ces années 80 et 80. Pour elle, c'est des périodes... C'est des plus belles périodes. C'est les meilleures chansons, les meilleurs textes, les meilleurs... Vous voyez ? Voilà. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de me faire parce qu'elle me montre qu'elle est en train de faire un truc... Vous voyez ? Comme s'il y avait une valise ou un truc... Elle est en train de me mettre la tête dedans et elle est en train de tout sortir pour essayer comme si elle allait mettre une nouvelle robe ou quelque chose pour se déguiser. Moi, je sais ce que c'est. D'accord. Elle n'arrêtait pas de se déguiser tout le temps. Elle a une malle avec plein de déguisements. D'accord. Parce qu'elle me montre qu'elle met la tête dedans et qu'elle est en train de jeter derrière mais qu'elle cherche... Elle dit que c'est toujours au fond de toute façon ce qu'on cherche. Il faut toujours chercher. Voilà. Elle me montre ça. D'accord. Elle déguisait sa soeur aussi. Elle faisait pareil avec sa soeur. Sa soeur est plus jeune. Christine ? Oui. D'accord. Il y a quoi ? Trois ans ? Elles ont aussi trois ans de différence ? Trois ans. Six ans ? D'accord. Elle dit « Maman, je ne suis pas avec papa. » D'accord ? Il faut savoir. Voilà. Oui. Elle a un souffle. On l'aide. D'accord ? On est en train de l'aider. Oui, il en a besoin. À comprendre certaines choses. D'accord ? Pour l'instant, elle n'a pas accès à lui encore. D'accord ? Il a besoin de comprendre des choses. Complètement. Voilà. On est en train de l'aider, elle dit. D'accord ? Moi, heureusement, je ne suis pas passée par là. Elle me dit. Il est plus dur, elle me dit. Et du coup, on est en train de l'aider. Et moi, ce n'est pas bon pour moi d'être présente. Je ne peux pas. C'est quelqu'un de là. Elle m'a dit « Il a des choses à comprendre. » Oui. Ça ira mieux. Ne t'inquiète pas. Elle me dit « Moi, je suis avec mamie. » « Mémé. » Elle dit. D'accord ? Oui. Elle me dit « Des fois, on nous arrive de nous promener main dans la main. Ça me fait tellement plaisir. Main dans la main. » Votre maman, d'accord. Elle vous embrasse aussi. D'accord ? Elle me dit « Ne t'inquiète pas. » Ne t'inquiète pas. Vous voyez, votre mère lui montre le jardin et elle se promène toutes les deux. Elle adore toutes les deux. D'accord ? Tu viendras nous rejoindre un jour, elle dit. Tu ne passeras pas par le seuil. Tu vas tout de suite passer avec nous. Voilà. Tu passeras avec nous. Et puis après, les autres vont suivre. De toute façon, on ne va pas se réincarner tout de suite. On a le temps. Ah, quand même. On t'attend. On t'attend de l'autre côté. Maman, si tu ne te rappelles pas des rêves, je viens pourtant te chercher. Je viens pourtant te chercher. Je viens te montrer de l'autre côté. Mais comme c'est difficile pour toi, je ne peux pas tu es encore dans les émotions. Donc, tu es obligé d'oublier. Mais tu viens nous rejoindre. Ton âme sort de ton corps et vient nous rejoindre. Mais comme c'est encore difficile pour toi, pour que tu t'attaches à la terre, on est obligé d'être comme ça, de te faire oublier. Elle vous fait de gros bisous. Elle est obligée de remonter. D'accord ? Elle vous fait comme ça. Toujours, elle vous embrasse. Toujours en partant, elle vous embrasse et vous fait signe. Oui. Elle me dit, ma mère, c'est la moitié de mon cœur. Elle dit, embrasse ma soeur aussi pour moi. D'accord ? Demain, je serai en cours, je serai à l'école avec toi, maman. D'accord. Tu vas fixer le mur, je suis là. Je vais être l'après-midi. Elle dit, pas le matin. Je vais être à ce cours-là. Voilà. Elle me dit, pas l'après-midi, pas le matin. Elle me dit, l'après-midi, je serai. D'accord. C'est une gourmande, votre fille. C'était une gourmande. Elle me montre ça. Elle me dit, après la cantine, quand vous serez bien mangé, elle me dit, moi aussi, j'adorerai manger. Elle me dit, j'adorerai. Elle était très épicurielle. Oui. Elle me dit, je me retrouverai là. Elle me dit, allez les enfants, on y va. Allez, on rentre en cours. Vous faites comme ça, Christine ? Elle adore, elle me dit, allez les enfants, mangez-vous, allez, allez, allez. Il y a toujours un qui, il y en a un qui est un peu dur, qui a du mal à comprendre. Il n'y en a plus d'un. Il me dit, il y en a un qui perturbe les autres. Oui. Il y en a un qui perturbe les autres. Il y en a un qui perturbe 3 ou 4. C'est une fille. C'est une fille. Perturbe 3 ou 4, vous voyez. Oui, c'est ça. Voilà. Et elle parle toujours, cette fille, madame, madame, madame. sans arrêt, elle se lève sans arrêt. Oui, elle me fait, madame, madame, et puis elle fait ça. Elle me dit, t'inquiète pas, maman, je vais la remettre en place. Je vais la bien faire. Madame, parce qu'elle m'appelle Christine, mais elle se lève tout le temps. Oui, puis elle fait ça, puis elle parle, elle parle, elle ne vous laisse pas. D'accord. Elle est en train de me dire, votre fille, qu'elle est super active. Vous voyez ? Elle est hyper active. Hyper active. Hyper active. Hyper active. Superwoman. C'est votre fille, superwoman. Voilà. Elle vous embrasse, Christine. D'accord ? Oui. C'est quoi son prénom ? C'est Anna ? Anaïs ? Anaïs. D'accord. Anaïs. Anaïs. D'accord. Voilà. Elle vous embrasse, Anaïs. Moi aussi, elle reste votre fille. Elle reste votre fille. Elle dit, je suis toujours ta fille, maman. Oui. Voilà. Je t'embrasse. Je veux que tu ailles bien. Je veux que tu ailles mieux. Ouh, j'ai les oreilles qui chauffent avec elle. Elle me dit, tu sais, tu devrais de temps en temps tirer l'oreille. Elle rigole, mais c'est même elle en plaisantant. Des fois, il faudrait tirer l'oreille pour qu'elle comprenne. J'ai les oreilles qui chauffent. Elle vous embrasse très fort. Voilà. Vous avez vendu aussi une voiture, une grosse voiture noire. Oui. Parce qu'elle me montre. disons, une Mercedes. D'accord. D'accord. Une voiture de ministre, elle dit. C'est tellement énorme ce que vous me dites. C'est énorme. Elle est en train de me dire une voiture de ministre. Elle a duré son papa. D'accord. Il aime les grosses voitures. Il aime se faire remarquer. Elle dit. De toute façon, papa, il a toujours aimé se faire remarquer. Toi, tu n'aimes pas trop. Et lui, c'est tout du... Excellent. Elle m'a dit tout ce qui est gros, tout ce qui est gros, tout ce qui est truc. Elle m'a dit, c'est papa, ça. On ne peut pas le changer. Elle dit. De toute façon, il est têtu. C'est pour ça, il y a du travail. Il y a du travail. C'est pour ça que je ne m'en occupe pas, maman. D'accord ? Voilà. Mais il va bien. Ils sont en train de s'en occuper. T'inquiète pas. Il y a des choses qu'il va falloir qu'ils comprennent et qu'ils rentrent dans la tête. Bien sûr. De toute façon, de son côté, dans sa famille, ils sont un peu durs à comprendre. Ça, c'est exactement ça. Voilà. Elle dit, je les envoie plein d'amour. Plein d'amour. À vous tous. Elle fait. On le reçoit. Maman, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Pour elle, le mot je t'aime, c'est très facile pour elle de vous le dire. Voilà. Allez, on va la laisser monter. Ou elle part. C'est pignon. Alors, elle me dit, tu sais, je suis toujours en retard. Je prends mon sac vite, il faut que je cours. Et elle fourre. Elle me dit, tu sais, je fourre toujours plein de choses dedans. Je ne retrouve jamais. c'est comme cette mâle, elle dit. Ah bah oui. Allez. Votre fille, c'est une beauté naturelle. Voilà. Voilà. Je vais remercier mon guide. Je vais remercier. D'accord. Voilà, Christine. Bah, trop bien. C'était vraiment intéressant et il y avait beaucoup de certitudes dans ce que vous avez dit et plein de choses vraies. Voilà. C'est elle, Christine, ce n'est pas moi. C'est elle qui me donne l'information. C'est la première fois que j'ai un contact aussi direct. D'accord. C'est le but aussi. Donc, j'espère que voilà. Mais elle me montrait que vous avez déjà été en contact avec certaines personnes plusieurs fois pour essayer d'avoir de ces nouvelles. et que... Oui, mais je n'arrivais pas à avoir un contact comme ça. Vous voyez, ce n'était pas... D'accord. Pas direct comme ça avec des détails vraiment très précis. D'accord. Voilà. Excellent. Mais écoutez, elle va très bien, Christine. Il faut que vous, vous vous portez aussi bien que vous arrivez à avancer aujourd'hui dans la vie avec le sourire. Avec le sourire. Alors ça, c'est moi qui vous dis personnellement. Voilà. D'accord ? Nous perdons tous nos... Comment on dirait... On finit tous par partir de ce monde de toute façon. On n'est que de passage. Donc, il faut faire de son mieux. Et elle me montrait que c'était important pour elle de vous voir justement d'aider ses enfants en difficulté que pour vous c'était un challenge. Et qu'elle n'avait jamais imaginé tout ce travail parce qu'elle le voit aujourd'hui tout ce travail que vous faites. Même si vous le disiez, le voir en direct, pour elle, elle me dit j'ai vu maman tous ses efforts et pourquoi elle est fatiguée le soir. Elle me disait aussi. Quand on est jeune, on ne comprend pas forcément pourquoi elle est crevée et qu'elle avait besoin des fois qu'on mette la table, qu'on l'aide et que ce n'était pas forcément évident qu'elle devait gérer sa vie professionnelle et sa vie de femme avec papa qui n'était pas facile. Elle me disait. Et sa vie avec ses enfants. Voilà. Et la maîte d'Anaïs qui était quand même... Malade. Voilà. Et elle me dit maintenant je comprends tout ça. Et vous voyez, elle vous rendait grâce et c'est pour ça qu'elle vous demandait pardon parce qu'elle aurait pu être un peu plus... Alors, Anaïs c'est quelqu'un quand même qui... Vous voyez, elle a besoin de voir pour... Pas pour croire parce que c'est quelqu'un d'imaginaire mais elle a besoin... Aujourd'hui, elle me disait qu'elle se retrouvait en salle avec vous en salle de cours et elle me disait maintenant je vois tout le travail que maman fait aussi. C'est dans... C'est... Finalement, je n'aurais pas fait un stit. C'est une trice, elle dit parce que c'est crevant des gosses. Mais elle me dit les soigner et tout ça pourquoi pas. Que ce soit tout ce qui est psychologie, psychologue... Elle avait une grande forme d'écoute même vis-à-vis de ses copains. C'est toujours elle à qui ont profilé les choses. Voilà. Et elle me dit médecin, mais tout ce qui est dans la psychologie. C'est pour ça qu'elle fait ça de l'autre côté. Mais vous savez ce que j'ai comme formation. Moi, je suis psychologue de formation. Ah, d'accord. D'accord. C'est pour ça qu'elle me parle de ça. Et ça aurait été beaucoup plus pour elle, beaucoup plus facile pour elle. Et elle me disait aussi qu'il y avait encore quelques années avant la retraite. Oui. Et puis ça devient long, ça devient fatigant parce qu'aujourd'hui vous avez plus envie un peu de vous poser aussi de temps en temps. Voilà. Votre carrière, ça fait longtemps que vous le faites. Et elle me disait aussi que maman, je vois toute cette lutte qu'elle a eue avec moi, avec papa, avec mon autre soeur. Ça n'a pas été toujours évident et elle s'est battue sur tous les fronts, elle me dit. Et plus aujourd'hui, les élèves, elle me dit. Chaque année, on recommence. Mais bon, je me suis battue mais j'ai quand même eu une belle vie dans tout ça. Je ne regrette pas ce que j'ai vécu. Bien sûr, mais en tant que femme, elle me disait je ne sais pas comment elle me disait je ne sais pas comment elle fait pour se multiplier. Oui. Elle me montrait quatre personnes, vous voyez. Alors, elle me montrait vous en pieuvre et puis avec les trucs il faut tenir tout le monde. C'était ça, exactement ça. Toute ma vie, j'ai fait ça mais là en ce moment, je prends du temps pour moi. vous avez posé là. Oui, j'ai posé et puis je fais des choses pour moi, pour que je prends du temps. Alors, il y a aussi une chose qu'elle me disait maman va écouter de la musique, va écouter des concerts, va au théâtre. Elle me disait ça. Il est tout le même. D'accord, elle me montrait ça. Vous voyez le théâtre, on rit. parce qu'entre deux, ils parlent donc je n'ai pas la possibilité de tout dire. J'essaye d'être, voilà. Et elle me disait il faut que maman elle aille au théâtre. Ça, c'était au début, il faut qu'elle aille au théâtre, il faut qu'elle aille écouter des groupes. J'arrête pas. Oui, mais c'est génial. J'arrête toutes les semaines. J'arrête toutes les semaines. D'accord. Je pars au Canada, je pars au Canada et je pars à New York. Donc le Canada, vous voyez, c'est drôle, vous en voyez parler parce que j'y vais là, tu pars samedi. Vous partez samedi où ça, au Québec ou à Montréal ? Les deux. D'accord. D'accord. Mais alors, je vous souhaite de faire un bon voyage. Voilà, moi j'ai vécu à Montréal deux ans. Donc, oui. Moi j'ai de la famille là-bas justement quand elle parlait de personnes qui sont de l'autre, à côté de l'autre, ils sont justement à Montréal. D'accord. Mais elle, elle me montrait aussi qu'elle aimait Montréal. Elle aurait aimé le poursuit. Oui, c'est ce que vous me dites. Mais elle a aimé. Elle a aimé, elle aurait aimé peut-être faire quelque chose de là-bas. Parce que votre fille c'est quelqu'un qui a, comment dire, elle a ce côté nostalgique. D'accord. C'est une grande nostalgique. Et elle me dit à Montréal on est libre pour faire certaines choses. On a les cultures et tout. C'est ce qui plaît à votre fille justement. Pas cet enfermement. C'est les ouvertures d'esprit. C'est important pour elle. Vous voyez. Le grand air, elle dit. Le grand air. ça m'a vraiment fait du bien cette séance. Je pense qu'il ne faut pas trop souvent les renouveler. Mais est-ce qu'on peut le faire plusieurs fois par an ? Ou il ne faut pas ? Je ne sais pas. Ils ont plaisir à donner des informations, de dire comment ils vont et tout ça. Votre fille, elle continue. Après, il ne faudrait pas toutes les semaines ou tous les mois les embêter parce qu'ils ont aussi une continuation. Mais après, oui, pourquoi pas l'année prochaine au début d'année. Et puis, c'est quelqu'un qui aime la fête. Votre fille, elle me montre ça. Tout ce qui est Noël, tout ce qui est magique, les boules, tata, chanter. Vous voyez, c'est son truc à votre fille. Elle me montre ça aussi. Et la danse, alors je ne sais pas, elle ne vous en a pas trop parlé, mais elle a fait que la danse pendant des années. Si, si, elle m'en a parlé. Elle me disait qu'elle aime la danse, qu'elle aime tout ce qui est les danses. Ça peut être un peu les danses, vous voyez, elle aime les danses de région, que ce soit, elle aime la danse classique, mais elle aime tout ce qui est à côté aussi. Vous voyez, elle est ouverte à toutes les danses. Et elle me montrait une danse Ah oui, flamenco. Hello, hello. Je ne sais pas. Elle faisait de la danse classique et du modern jazz quand elle dansait. Mais elle aurait aimé, elle me montrait aussi, faire des choses un peu plus sportives. Vous voyez, elle me montrait ça. Oui. Ah oui, elle était très sportive. Elle a fait des sommets avec moi, tendu la cul, elle a fait du sport. Voilà. C'est quelque chose qu'elle aurait aimé. Alors, votre fille, elle aime beaucoup de choses de toute façon. Oui, elle est gourmande de la vie comme moi. Voilà, on aime la vie. Voilà. Et puis, c'est une gourmande aussi. Oui. Ah ben ça, on allait tout le temps au restaurant et puis, alors là, son papa, là-dessus aussi. Voilà. 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 Bon, donc, c'est une belle séance. En tout cas, ça m'a apporté beaucoup de choses. Je vous remercie. Merci à vous, Christine. Et donc, alors, pour l'enregistrement, je pourrais le voir ou comment... Alors, est-ce que vous permettez que...